Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'une femme qui s'est passée dans les années 2000 et qui a vraiment vécu quelque chose de tragique, quelque chose d'irréversible pour elle et qui la rentra toute sa vie. Et dans cette vidéo vous allez voir que les animaux sont parfois cruels, mais peut-être pour une bonne raison. Bref, j'en dis pas plus, je veux pas vous spoil non plus hein. Voici l'histoire tragique d'une rescapée. La tragédie dont je vais vous parler aujourd'hui est arrivée à Carla Nash. Je sais pas si on dit Charla Nash ou Carla Nash, donc ce sera Carla. En gros, Carla c'est une femme de nationalité américaine née en 1954. Alors, par contre j'ai pas trouvé grand chose sur son enfance, peut-être parce qu'elle a eu une enfance classique, comme beaucoup d'enfants, donc là-dessus, y'a pas grand chose à dire. On arrive tout de suite dans les années 70, Carla a 18 ans, et elle fait partie d'une sorte de troupe de rodéo qui parcourt tous les Etats-Unis pour se produire en spectacle. Et un jour, pendant l'une de ses représentations, elle fera la rencontre de Sandy, qui par la suite deviendra sa meilleure amie. Mais quand je dis meilleure amie, c'est vraiment best friend forever. J'ai pas mon accent anglais, mais en gros c'est l'idée. Après, jusqu'à quand ? Ça c'est la grande question. Carla et Sandy ont grandi ou vieillit, parce que quand on arrive à un certain âge, on vieillit plus qu'on grandit. Chacune d'entre elles a fait son bout de chemin. Elles ont vécu des trucs plus ou moins cools, comme par exemple Sandy qui a perdu ses parents entre-temps. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, la vie quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux femmes sont toujours best friend forever, quoi. Sauf qu'un jour, Sandy décide d'adopter un animal de compagnie. Trop cool ! C'est quoi ? Un chien ? Un chat ? Peut-être un lapin ? Non, pas du tout. Elle décide d'adopter un singe, et pas n'importe lequel, un chimpanzé. Ah, le chimpanzé. C'est vraiment un animal fascinant, et en plus, c'est l'un de nos plus proches cousins en termes de gêne. En fait, le chimpanzé, c'est un animal sauvage qui a l'habitude de vivre en groupe, un peu comme les humains. Et c'est des animaux qui sont très intelligents. Sauf que l'humain a longtemps été fasciné par les singes, et dans les années 1950, une certaine mode a vu le jour. Faire l'acquisition d'animaux tropicaux, voire sauvages, pour être original, et bien sûr, être à la mode. Donc on pouvait voir par exemple dans les rues de New York, des personnes se pavaner avec leur lion, leur serpent, ou même leur singe de compagnie. Et pour les avoir, il fallait forcément passer par le trafic d'animaux. Et c'est ce qu'a fait Sandy. Bon, on est toujours dans les années 1995, en tout cas dans ces années-là, et Sandy n'a pas encore passé le cap d'adopter ce fameux animal de compagnie, qui est un chimpanzé. Donc, elle fait un peu de recherche, et elle se rend chez un particulier, qui a justement deux chimpanzés. Le premier, c'est Coco, un mâle qui a été arraché de sa jungle équatoriale, et acheté par ses propriétaires environ 12 000 dollars quelques années avant. Et la deuxième, c'est Suzy, une femelle de 11 ans qui, avant ça, était dans un zoo. Voilà, pour faire simple, elle est à la retraite aujourd'hui, et elle est arrivée ici. D'ailleurs, on sait pas vraiment comment. Trafic d'animaux, quoi. Mais bref, ça tombe très bien pour Sandy, parce que les deux chimpanzés viennent d'avoir un bébé qui s'appelle Trévis. Bon, bien sûr, vous en doutez un peu, hein, elle est venue pour Trévis. Et la première fois qu'elle le voit, bah, elle tombe tout de suite sous le charme. Donc elle décide de l'adopter. De l'adopter, c'est plutôt de l'acheter, parce qu'à 50 000 dollars, là, c'est plus adopté, hein. C'est vraiment acheter. 50 000 dollars, c'est énorme. Bon, une fois payée, Sandy rentre chez elle avec Trévis, sauf qu'elle était très loin de se douter de ce qui allait arriver. Bien sûr, avoir un chimpanzé en animal de compagnie, ça change énormément sa vie. Et Sandy donne tout pour Trévis. Ça, on peut vraiment pas le nier, elle l'aime profondément. Donc elle va l'éduquer du mieux qu'elle peut, elle lui apprend plein de choses, et elle va carrément faire des travaux dans sa maison pour la moderniser et qu'elle soit adaptée à Trévis. Bon, pour moi, c'est plutôt logique. Si on a cet animal-là, il faut tout faire pour qu'il soit bien. Bref, Trévis grandit, elle lui apprend à faire du vélo, puis à utiliser la tondeuse pour tondre le gazon, à l'habiller comme si c'était un enfant, à boire du soda, à manger des bonbons, de la glace. Là, ça commence à être un peu flippant. Elle fait comme si elle avait un enfant. Surtout qu'elle a déjà un enfant humain. Si c'était pas le cas, on pouvait croire qu'il y avait un certain mal-être chez elle, de pas avoir d'enfant, et c'est pour ça qu'elle le reportait sur Trévis. Mais au final, pas du tout, vu qu'elle a une fille. Malheureusement pour elle, sa fille décédera plus tard d'un accident de voiture. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin, peut-être un peu. On se retrouve maintenant en 2003. Ça fait 3 ans que la fille de Sandy est décédée, Trévis a 5 ans, il a passé l'adolescence, et aujourd'hui, c'est un adulte. Un jour, Sandy décide d'aller faire une balade avec Trévis en pleine ville. C'est pas la première fois qu'elle le fait, elle a complètement l'habitude de le faire, et il n'y a jamais eu aucun problème. Alors, par contre, avant que je raconte la suite de l'histoire, il faut savoir que Trévis est une star dans la ville. Voilà, un chimpanzé en animal de compagnie, c'est vraiment insolite. C'est pour ça que ça devient une star. En plus, il est hyper cool, très joueur, donc il fait beaucoup rire les gens, et les gens se prennent de sympathie pour lui. Sauf que ce jour-là, Trévis s'échappe, et il va causer énormément de dégâts dans la ville. Il va sauter partout en renversant des passants, il va sauter sur les voitures à défoncer les carrosseries, et il va même jusqu'à aller narguer la police en leur mettant des petites tapes au cul. Alors, oui, là, vous vous dites que ça va vraiment chauffer pour lui et Sandy, mais au final, pas du tout. Non, non. Moi, par exemple, humain, je fais ça à un policier, je me prends 48 heures de garde à vue, hein. Mais lui, au final, pas du tout. Les gens l'applaudissent dans la rue, carrément. Ils voient un singe faire le couillon, donc ça les fait rire. Alors, en soi, je suis d'accord, Trévis fait rien de mal, sauf que c'est un incident assez important quand même, et ça présage rien de bon. Mais bref, Sandy et Trévis, au final, s'en sortent plutôt bien, personne n'a porté plainte contre eux, et au final, ils rentrent chez eux. Bon, là, vous allez peut-être me dire, mais du coup, elle est passée où, Carla ? Parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler, et c'est d'elle dont on parle aussi. Eh ben, justement, elle arrive. Ce qu'il faut savoir, c'est que Carla connaît très bien Trévis. Elle savait que Sandy rêvait d'avoir un singe depuis qu'elle était jeune, et c'est pas la première fois qu'elle voit Trévis. Elle l'a vu grandir, donc elle a complètement l'habitude de lui, et inversement. Je dis ça parce que c'est très important pour la suite, hein. Un jour, Trévis n'était pas vraiment dans son assiette. Il était très agité, il n'avait pas faim, alors que d'habitude, il mangeait. Au final, il n'était pas très loin d'un comportement dépressif. Et Sandy, pensant bien faire et voulant absolument le calmer, elle lui glissa un Xanax dans son verre. En gros, le Xanax, c'est un médicament qui est fait pour vous faire dormir. Voilà, c'est généralement pour les gens dépressifs, et c'est très addictif. Donc on est à la limite de la drogue. Bon, au final, ça n'a pas fait grand-chose, Trévis est toujours aussi agité. Donc du coup, Sandy, un peu dépassée par les événements, et comment est Trévis, elle appelle Carla pour qu'elle vienne l'aider à calmer un peu Trévis et le remettre dans sa cage. Du coup, Carla, elle n'hésite pas, c'est sa pote, donc elle vient tout de suite l'aider. Et une fois arrivée chez Sandy, elle passe le portail comme d'habitude. À ce moment-là, Trévis est dehors, en train de faire le zigoto dans tous les sens, parce qu'il est surexcité, même s'il a un Xanax dans le sang. Trévis remarque que Carla est là. Et d'un coup, il pète un calme. Il lui fonce dessus à toute vitesse, il la balance contre une voiture, ensuite il la rebalance sur le sol, et il se jette sur Carla pour l'attaquer au visage. Alors là, grosse merde, vraiment, Trévis n'a jamais été comme ça. Pendant ce temps-là, Sandy, elle court chercher une pelle pour aller essayer d'assommer Trévis en lui tapant sur le crâne, mais au final, rien n'y fait. Et en dernier recours, elle va carrément chercher un couteau pour poignarder Trévis à trois reprises. Sauf qu'au final, ça lui fait rien non plus. Alors ça le blesse, bien sûr, mais ça ne l'arrête pas. C'est vraiment devenu une machine à tuer. Du coup, Sandy, elle est complètement infolée. Au final, elle va appeler la police pendant que Trévis continue à dévisager sa copine et à dévorer littéralement Carla. Quand la police arrive sur les lieux, Trévis les remarque tout de suite et il leur fonce dessus. Bon, dans l'action, il y a un policier qui est un peu flippé et il va lui tirer qu'un bal à bout portant. Sauf qu'au final, ça ne lui fait rien à part le faire fuir. Bon, finalement, quelques minutes plus tard, on retrouve Trévis dans la maison, réfugié dans son lit où il avait l'habitude de dormir, le corps complètement inerte. Trévis était mort. Ouais, le chimpanzé, c'est un animal. Fascinant, oui, ça c'est sûr, mais aussi très dangereux. On vient de le voir avec Carla. Il n'y a pas très longtemps, on a fait la découverte que les chimpanzés étaient trois à cinq fois plus forts que l'homme et qu'ils pouvaient avoir un comportement complètement instable. Par exemple, chez les chimpanzés adultes, la sexualité est très importante. À l'état sauvage, ils ont l'habitude d'avoir des relations sexuelles de manière non monogame. Donc ça veut dire qu'ils font un peu avec tout le monde et tout ça jusqu'à 50 fois par jour. Donc c'est énorme. Et s'ils n'ont pas ça, ils peuvent être complètement imprévisibles et potentiellement violents. En plus de leur force, ils ont une mâchoire assez redoutable avec des canines tranchantes qui peuvent faire énormément de dégâts. Et l'histoire de Carla, c'est pas la première fois que ça arrive. Bon, aujourd'hui, Carla est complètement défigurée et elle n'a plus du tout de main. Au total, elle a subi trois opérations de grève qui lui ont permis de retrouver un semblant de visage et des yeux. Parce que suite à cette attaque, elle était devenue complètement aveugle. Trevis lui avait arraché presque tout le visage. Mais bon, malheureusement, le choc émotionnel est toujours là et elle devra vivre avec ça toute sa vie. Et pour Sandy, malheureusement, elle est décédée deux ans après la mort de Trevis à cause d'une opération qui a mal tourné. Mais avant ça, elle a quand même vécu le pire. Sa vie s'est transformée en cauchemar. Quand un fait divers arrive comme celui de Trevis, ça a énormément de répercussions. Donc du coup, forcément, elle a perdu sa meilleure amie qui, en plus, lui a réclamé 50 millions de dédommagements. Elle a été bien sûr ciblée par les médias qui ont inventé des rumeurs. Comme par exemple, avoir des rapports sexuels avec Trevis alors qu'au final, pas du tout. Et il faut se rendre compte aussi que Sandy, pour sauver sa meilleure amie, je la défends pas, bien sûr, mais pour sauver sa meilleure amie, elle a quand même poignardé son fils. Et comme elle l'a si bien dit à certains médias, rendez-vous compte, j'ai poignardé mon propre fils. Donc c'est assez compliqué comme situation. Bon, moi, ce que j'en pense, même si Carla, c'est la victime dans l'histoire, ça, je suis tout à fait d'accord que c'est la victime de base, malheureusement, il y a aussi deux autres victimes, Trevis et Sandy. Si on prend un peu de recul sur l'histoire, c'est aussi des victimes. Par exemple, Sandy, elle, elle a perdu sa fille dans un accident et son mari quelques années avant, avant que Trevis se fasse tuer. Et Trevis, bah, c'est un singe. Il n'a rien demandé à personne. Il s'est retrouvé dans une famille d'humains sans avoir les codes de l'humain ni de la société humaine. Et pour moi, ça, c'est vraiment juste mon avis personnel. Trevis, c'est la vraie victime de cette histoire. Avant de conclure cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir le lien dans la description que j'ai mis qui parle de cette histoire vraiment dans le détail. C'est très riche en informations. Donc, allez le lire. Vraiment, ça vaut le coup. Bref, vous connaissez la chanson. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux. Ciao !